Ça me fait très plaisir de vous retrouver. Et on va se concentrer principalement, ce soir, Bézrat Hachem, sur l'un des plus grands événements de l'année. Je sais qu'on n'a pas souvent l'impression qu'il en est ainsi, mais pourtant c'est le cas. Il s'agit de l'événement qui s'appelle Shemini Atzeret. On appelle ça aussi Simchat Torah. En réalité, Shemini Atzeret et Simchat Torah, c'est le même moment. En Israël, par exemple, où il n'y a que huit jours, que, entre guillemets, de fête, le huitième jour, c'est Shemini Atzeret, c'est aussi Simchat Torah. En France, où à l'époque, ou en tous les cas à l'étranger, on avait un doute de savoir c'était quand le vrai huitième jour, donc on a fait aussi un neuvième jour, et c'est ce jour-là qu'on a l'habitude d'appeler aujourd'hui Simchat Torah. En tout état de cause, ce jour-là, c'est un jour que quelquefois on méprise un petit peu, et dont on ne comprend pas forcément toujours la véritable grandeur. Alors, cette année, on a affaire à une année très, très particulière, comme vous le savez tous et toutes, l'année dans laquelle il y a le Corona, le Covid-19, et c'est une année durant laquelle j'ai déjà entendu beaucoup de gens me dire « ça va être Rasra, cette année Simchat Torah ». Simchat Torah et Covid-19, c'est antinomique, ça ne peut pas aller ensemble. « Simchat Torah », c'est les danses, et on se donne les mains, et on danse les uns avec les autres, et on remplit le Bet HaKnesset, et dans l'Aïd Rat Nashim, il y a plein plein de femmes, et on jette les bonbons, et machin. Comment envisager un Simchat Torah sans tout ça ? Et si on passe à côté de ce grand événement, c'est vraiment, vraiment dommage, vu que c'est l'un des jours extrêmement importants. Dans beaucoup de textes de Chazal, on voit que le jour de Simchat Torah, il est encore peut-être un peu plus élevé que le jour de Kippour. Je ne dis pas que c'est le jour le plus joyeux de l'année, mais je dis que c'est un jour qui recèle en lui une grandeur et une sainteté particulières. Le Ratam Sofer, par exemple, il dit « c'est quoi la différence entre Yom Kippour et Simchat Torah ? » Pourquoi quelquefois on a l'impression que Simchat Torah, quand on lit certains textes en tous les cas, c'est même plus grand que Kippour. Si le Ratam Sofer, il y a une grande différence. C'est qu'à Yom Kippour, on a fait les Chouva dans la crainte. Or que pendant Simchat Torah, on fait Chouva dans la joie. Et une Chouva dans la joie, c'est encore plus important, d'une certaine façon, qu'une Chouva qui n'est pas dans la joie. Rabbi Erucham de Mir, qui était l'un des très très grands Majgichim, il avait l'habitude de dire « Vous savez, on parle beaucoup de Yom Kippour, et on parle beaucoup de la Néhila de Yom Kippour, le moment final de Yom Kippour, dans lequel tout va être déterminé. » Disait Rabbi Erucham, « Qui est-ce qui peut savoir ? Est-ce qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'est pas plus heureux des danses de Simchat Torah, plutôt que de la Néhila de Yom Kippour ? » En d'autres termes, nous, on est sûrs que Yom Kippour, c'est le grand grand jour, et que c'est le jour fabuleux, mais que bon, à Simchat Torah, ça va, finalement, on danse un petit peu, etc. Disait Rabbi Erucham, « Sache que c'est très possible. » Et lui, c'était un homme d'une tellement grandeur, qu'il connaissait la Kabbalah, qu'il connaissait plein de choses. Il y va savoir, si Akash Baruch Hu n'est pas plus joyeux au moment où tu es en train de danser, avec toute la joie, pendant Simchat Torah, plutôt que pendant Yom Kippour. Autre exemple, et puis après on essaiera de rentrer dans le fond des choses, Bezrat Hachem, il y a une coutume, en particulier chez certains Ashkenaz, qui est que, à Simchat Torah, on ne fait pas la Néhila de Kapaim. Ça veut dire, les Kohanim, ils ne font pas Yivarekhecha Hachem ve'ishmerecha, ils ne bénissent pas le peuple. Dans beaucoup d'endroits, il y a la Birka de Kohanim, mais dans certains endroits, la coutume est de ne pas faire. Pourquoi ? Certains commentateurs expliquent et ils disent, le jour de Simchat Torah, qu'est-ce qu'on lit à la Torah ? On lit le passage qui est relatif aux bénédictions que Moshe Rabbeinu a récité pour bénir le peuple juif. Ça ne serait pas très joli, le jour où il y a Moshe Rabbeinu lui-même qui nous bénit, que les Kohanim, ils soient là en train de dire, nous aussi on vous bénit. D'une certaine façon, ce jour-là, c'est un jour dans lequel on a le droit à la bénédiction de Moshe Rabbeinu lui-même, ainsi que les commentateurs expliquent. Vous avez remarqué qu'à Shmini Yatseret, on ne prend plus le Etrog, ni les Arbataminim. Pourquoi ? Certains commentateurs disent, et ce n'est pas n'importe qui, c'est le Ramban, l'un des Richonim. Il dit, parce que Shmini Yatseret, c'est un jour qui lui-même est Hadar. Vous savez qu'à propos du Etrog, on dit Peri et Hadar, un fruit qui est beau, qui est fabuleux, qui est noble, qui est, et bien, il nous dit, ce Rav-là, le Ramban, il dit que le jour de Shmini Yatseret, en lui-même, il est beau, il est fabuleux, le jour en lui-même, il est comme ça, on n'a plus besoin de Etrog. Donc on voit ici, que Shmini Yatseret, Simchat Torah, c'est un jour qui est véritablement particulier. Ce qui va se poser comme question, c'est tout d'abord, qu'est-ce que ce jour recèle, qu'est-ce qu'il y a de tellement particulier, ce jour-là. On va essayer de comprendre aussi, Bezrat Hachem, quel est ici l'ordre logique. On imagine bien que s'il y a d'abord, Rosh Hashanah, après Kippur, après Soukot, ensuite Shmini Yatseret, et Simchat Torah, il y a bien une logique dans cet ordre-là. On va essayer, Bezrat Hachem, ensemble de réfléchir, à la logique qu'il y a, dans cet ordre-là. Chachamim, au moment où il nous parle, de Shmini Yatseret, il nous dit, c'est-à-dire quoi Hatseret ? Hatseret, à part signifier la joie, un jour de joie, Hatseret, ça signifie aussi s'arrêter, s'interrompre. Interrompre quoi ? Et le Midrash dit de façon explicite, qu'Akadosh Baruch Hu, il était tellement heureux, tellement joyeux, pendant toute la fête de Soukot. On était tous ensemble, on était dans nos Soukot, on était en train de se réjouir avec Akadosh Baruch Hu. On était abrités dans les Soukot, qui sont le refuge d'Akadosh Baruch Hu. Et voilà que la fête de Soukot est terminée, le septième jour. La fête de Soukot s'achève. La fête de Soukot s'achève, et Akadosh Baruch Hu, il dit, écoutez les enfants, « J'ai du mal à me séparer de vous ». On a tellement vibré ensemble, « Tour, Hosh Hashanah, Kippur, Soukot, on a vibré ». Et bien ça y est, vous allez partir de façon indifférente, vous allez rentrer chez vous dans vos maisons, vous allez défaire la Soukha, et puis vous allez, c'est terminé tout ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, « Je vous en supplie, restez avec moi encore un jour ». Et c'est ça, « Atzeret », Hachem, il nous a arrêtés en quelque sorte encore un jour. Il nous a dit, « Arrêtez, ne rentrez pas chez vous, restez encore un petit peu avec nous ». Ça, c'est le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu a. Écoutez, c'est un peu la beauté. Nous qui avons l'impression qu'Hachem, qu'est-ce qu'il s'en fout de nos mitzvots, ça va, il n'a pas besoin de nous, de toute façon, il existait avant que nous, on existe, que ça lui change quoi à Hachem si on fait les mitzvots, si on ne fait pas. Et là, on voit que non, le jour où on va en quelque sorte un petit peu arrêter ces mitzvots avec tellement d'intensité, parce que vous êtes bien d'accord qu'après Tichré, quel mois arrive ? Le mois de Kheshvan, le mois dans lequel il n'y a rien, il n'y a aucune fête, il y a Wallot. Donc, Akadosh Baruch Hu, il dit, « Ça m'a tellement plu, je suis tellement bien avec vous, je vous en prie, restez encore un jour ». Donc déjà, apprécions ici la beauté de ce texte-là. En dehors de ça, sachons que c'est réciproque. Pourquoi je dis que c'est réciproque ? Parce que vous voyez bien, les juifs, le lendemain de Soukhot et le lendemain de Simchat Torah, en tous les cas, au moment où ça y est, les fêtes sont terminées, eh bien, c'est la défaite. Les gens, ils ne sont pas contents. Les gens, ils sont malheureux. Ils ont la nostalgie, la rasra. Pourquoi ? Parce que le juif aussi, il était heureux d'être dans une telle proximité à Akadosh Baruch Hu. Et Khamim, ils nous disent, plus nous, on se sent proche d'Akadosh Baruch Hu et on sent que c'est dur de nous séparer de lui, plus lui, il est heureux avec nous. Et il est triste quand il sent qu'on va s'en aller. Donc, il y a ici cette réciprocité qui existe. Et c'est pour ça que quand Akadosh Baruch Hu nous donne la fête de Shemini Atzeret, il dit, l'achem, pour vous. Ce n'est pas juste moi, je vous ai demandé de vous arrêter et de rester avec nous. C'est vous aussi qui devez avoir cette espèce d'état d'esprit. En tous les cas, voilà ce que Khamim nous dit. Donc, en d'autres termes, Shemini Atzeret, ce n'est plus Sukkot. Sukkot est achevé, Sukkot est terminé. Atzeret, c'est une invention qu'Akadosh Baruch Hu a créée pour pouvoir nous quitter au fur et à mesure, pas trop rapidement, qui est quand même un jour comme ça dans lequel on va pouvoir se quitter tranquillement. Vienne les Khamim et ils posent une question très très forte qui est-ce qui devine la question ? Khamad, aidez-moi s'il vous plaît. J'espère que vous pouvez mettre, arrêter votre microphone. Qui est-ce qui peut me dire c'est quoi la question hyper puissante qu'il y a ici ? Vous voulez peut-être en chat écrire ? Vous pouvez enlever les micros ou pas ? Khamad, si vous avez la réponse. moi ? Moi ? Alors je vais vous dire, il y a une question très très forte qui se pose ici. La question est la suivante. Qu'est-ce qu'on a gagné à pousser d'un jour ? Qu'est-ce qu'on a gagné finalement ? C'est-à-dire quoi qu'est-ce qu'on a gagné ? C'était quoi le problème ? Akadosh Baruch Hu il dit écoute ça va être trop dur sans vous. Trop dur, j'ai besoin de vous. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On repousse d'un jour. Mais le problème, il a juste été déplacé. Il a été juste retardé. Mais le lendemain de Cheminier-Azérette, ça va être la même histoire. Ça va être le même problème. Vous vous rappelez quand les mamans accompagnaient leurs enfants en colonie de vacances ? Et la maman genre disait au revoir, au revoir et les enfants disaient non reste encore un peu. Après la maman courait après le train genre pour dire au revoir, au revoir, au revoir. C'est encore plus dur. Il y a des gens qui préféraient dire allez, on se dit au revoir largement à l'avance. Comme ça, on se dit au revoir tranquillement, on se fait la bise et puis voilà. Deux façons de voir les choses. Mais en tout cas, le problème, il reste. Alors au lieu de devoir dire au revoir maintenant, on dira au revoir dans cinq minutes. Mais dans tous les cas, on devra se quitter. Donc qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a gagné à nous donner ce jour supplémentaire ? Question très très forte. Autre point qui va nous intéresser, Bezra Tachem, ça va être le fait que à Simchat Torah, il n'y a rien de particulier. Il n'y a aucune mitzvah en particulier. À Rosh Hashanah, il y avait le Shofar. À Kippur, il y avait le jeûne, il y avait la Teshuvah. Il y avait des tas de mitzvot. À Soukot, il y avait les Arbat Aminim, les quatre espèces. Il y avait la Soukha. Il y avait des mitzvot. Il y avait la fête. Il y avait tout. On arrive à Shemini Atzeret qui est censé être un événement d'une immense importance. Comme on vient de le prouver, de le montrer, on va expliquer un petit peu plus dans la suite. Et ce jour-là, il n'y a rien. Aucune mitzvah, rien de particulier. Même à Chanukah, il y a une Chanukkiah allumée. Là, rien. Zéro. À Pourim, il y a une Megillah Alir, Mishloachmanot, Mishte, Matanot La'Evionim. Et là, un jour tellement grand, vous allez voir par la suite combien ce jour est grand. Et combien ce jour-là, c'est un jour qui est un jour miraculeux. Et combien ce jour-là, si on le vit bien, ça va pouvoir nous aider pour toute l'année. Et bien ce jour-là, il n'y a pas aucune mitzvah. On ne te demande rien du tout. Comment ça se fait ? On va essayer, Bézrat Hachem, de réfléchir un tout petit peu à cet événement-là, qui est l'événement de Shemini Atzeret, et essayer de comprendre comment ça se passe. Vous savez que pendant la fête de Soukhot, on emmenait des sacrifices. Il y a écrit dans la Gemara, dans la Sechède Soukha, qu'au début de la fête, les Juifs devaient amener chaque jour beaucoup de sacrifices. Et plus on avançait, dans la fête de Soukhot, moins c'était la peine d'apporter un nombre important de sacrifices. Au passage, ça va inspirer Bézhamay. Lorsque Bézhamay, il va s'interroger, comment on allume les Nérotes Hanoukha ? Est-ce qu'on allume un le premier jour, deux le deuxième jour, trois le troisième jour, ou au contraire, huit le premier jour, sept le deuxième jour, six le troisième jour ? Eh bien, Bézhamay, leur opinion, elle est contraire à Bézhamay. Nous, on ne tranche pas comme Bézhamay. L'opinion de Bézhamay, ça veut dire le premier jour, huit, le deuxième jour, sept, le troisième jour, six. Et pourquoi ? C'est comme à Soukhot. À Soukhot, le premier jour, on a amené beaucoup de sacrifices, le deuxième jour, un peu moins, le troisième jour, un peu moins. Ce qui va être intéressant de comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi au sujet de Soukhot, d'après tout le monde, on a amené au début beaucoup de sacrifices et après, un petit peu moins de sacrifices. Vient le Midrash et il nous donne un Mashal. Un Mashal, il raconte une parabole pour mieux nous faire comprendre l'idée. La parabole est la suivante. Il dit quelquefois, on a envie d'inviter quelqu'un chez soi à la maison. Et on se dit, peut-être qu'il ne va pas se sentir à l'aise, peut-être qu'il va croire qu'on ne l'aime pas, peut-être qu'il va croire qu'on ne l'apprécie pas, peut-être qu'il va croire que ceci, que cela. On a un peu de mal. Donc, on ne sait pas exactement comment lui montrer qu'il est bien et qu'on est heureux qu'il soit là, etc. Alors souvent, qu'est-ce qui se passe ? Le premier jour, on lui prépare un super bon repas. On lui sort des super bonnes bouteilles de vin. Et puis, on l'installe sur le canapé ou le divan le plus agréable et plus confortable. On le met à l'aise. On lui dit, voilà, sache que tu es chez toi, sens-toi bien, etc. Et exprès, on essaye de le mettre à l'aise. On sait que sinon, d'abord, il ne se sentira pas bien. Peut-être qu'il ne voudra plus revenir. Donc, on met toutes nos chances de notre côté pour qu'il se sente le mieux possible. On allume l'air conditionné exactement comme il faut, ni trop chaud, ni trop froid, ni trop ceci, ni trop cela. Le deuxième jour, quand on voit que, bon, ça y est, c'est déjà acquis en quelque sorte, il est déjà chez nous à la maison, il se sent bien, il est heureux, eh bien, on se permet d'amener un petit peu moins. Le troisième jour, encore un petit peu moins. Et puis, de toute façon, il sait qu'on l'aime, il sait qu'on l'a apprécié, regarde ce qu'on a amené au début. Jusqu'à ce que finalement, il soit tellement habitué à être chez nous, que ça y est, on peut commencer à se familiariser un petit peu avec lui. On peut lui dire, allez, écoute, t'es chez toi, ça va, rfif, sens-toi à l'aise, si tu veux. Et puis, s'il y a des choses à faire, on peut même lui demander quelquefois quelques petits services. On est déjà beaucoup plus à l'aise avec lui et on sait que lui aussi, il est beaucoup plus à l'aise avec nous. Pourquoi ? Parce qu'on s'est déjà fait à cette invitation-là. Vienne Chachamim et dise, c'est ce qui se passe avec nous. Le premier jour de Soukhot, on entre dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu. Hashem, il dit, les pauvres, les pauvres, ils ne vont pas se sentir à l'aise. Alors ce jour-là, il dit, Akkadosh Baruch Hu, on va leur préparer des sacrifices, beaucoup de sacrifices, qu'ils amènent beaucoup de sacrifices. Et puis le deuxième jour, un petit peu moins. Troisième jour, encore un peu moins. Quatrième jour, un petit peu moins. Jusqu'à ce que finalement, on arrive à Shemini Yatseret, dit le Midrash, on arrive dans une situation exclusive avec Akkadosh Baruch Hu, dans laquelle il n'y a plus personne au monde. Tous les peuples du monde qui étaient présents avec nous pendant Soukhot, et pour lesquels, entre autres, on a mené des sacrifices. Parce qu'il faut savoir que l'une des raisons pour laquelle on a mené des sacrifices, c'est pour que les nations du monde aussi puissent obtenir expiation. D'un coup, à Shemini Yatseret, Hashem, il dit, vous êtes seul avec moi. Vous êtes seul avec moi. Maintenant, vous êtes ce qu'on appelle en hébreu des Bnebaït. Vous faites partie des gens de la maison. Maintenant, je suis content d'être avec vous. Ce n'est plus la peine. Vous pouvez venir les mains dans les poches. Ce n'est plus la peine d'amener de sacrifices. Ce n'est plus la peine d'amener rien du tout. Maintenant, vous venez chez moi à la maison sans rire. Ça, c'est ce que le Midrash raconte. On va essayer, Bézra Tachem, d'expliquer un tout petit peu plus ce Midrash. Quel rapport ? Quel rapport entre un invité, entre le peuple juif et les corbanotes ? Comment ça marche exactement ? En fait, Rachamim dit la chose suivante. Vous vous souvenez, avant le mois de Elul, c'était les vacances. Cette année, on n'a pas tellement pu profiter des vacances. Il y a des années où c'est des vacances beaucoup plus dangereuses, spirituellement parlant. C'était le mois de Hav. Le mois de Hav, dans lequel on faisait un peu n'importe quoi, etc. Et puis, on a eu toute l'année pour s'écarter d'Akadosh Baruch Hu. D'un coup, on arrive au mois de Elul. Pendant le mois de Elul, on essaye de se rapprocher, on fait des choux, etc. Mais on a encore beaucoup de fautes sur soi. On arrive à Rosh Hashanah. On fait tes choux. On est jugé. On continue à faire tes choux. Le jour de Kippo, c'est le jour le plus magnifique de l'année. Il y a un miracle qui se produit. A Kadosh Baruch Hu, il retire les fautes. Pourquoi Hachem n'a pas donné Soukhot avant Kippo ? Parce que c'est impossible. La Soukha, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte. C'est la cabane d'Akadosh Baruch Hu. La Soukha, c'est le préau. La Soukha, c'est l'endroit dans lequel on rentre avant de rentrer dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. La G'mara, elle dit, le Zohar, Tzilad Emem Nouta. C'est vraiment, quand on est dans la Soukha, on est dans l'ombre de la providence divine. Donc, c'est quelque chose de fabuleux, la Soukha. La Soukha, c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, en quelque sorte. Tant qu'on avait des fautes, c'était avant Kippour, on n'était pas aptes. Comment on pouvait ? On allait rentrer dans un endroit tellement sain qu'on ne pourrait pas supporter. Trop difficile. Qu'est-ce que Hachem a fait ? Hachem a dit, écoutez, il va y avoir ce jour magnifique qui s'appelle Kippour. Le jour de Kippour, Akadosh Baruch Hu, il efface toutes nos fautes. Il nous pardonne. C'est très beau, on avait fait un cours avant Yom Kippour pour montrer la beauté de ce jour-là. Akadosh Baruch Hu, il efface nos fautes. Et à ce moment-là, on est déjà aptes à rentrer dans la soukka d'Akadosh Baruch Hu. Mais on est encore un petit peu timide. On a encore du mal. On vient de sortir, on vient à peine d'avoir obtenu l'expiation. On est encore un peu avec. D'un coup, on va rentrer dans la cabane d'Akadosh Baruch Hu. C'est vrai que ce n'est pas encore le château, c'est que la cabane, mais on a un peu de mal. Akadosh Baruch Hu, il dit les enfants, mettez-vous à l'aise. Ok, le premier jour, je comprends que vous ayez du mal, on va vous préparer des sacrifices, amener des sacrifices, continuer à accomplir des mitzvot, venez comme ça, etc. De telle sorte à ce qu'on puisse continuer à s'acclimater à cet endroit-là qui est l'endroit de Gdusha. On s'est un petit peu acclimaté le deuxième jour, amenez déjà un peu moins de sacrifices, ça va, vous êtes déjà très proche de moi. Mais on continue, la mitzvah de la soukka, Arbat Aminim, on est encore en effervescence, on accomplit encore beaucoup de mitzvot. Jusqu'au moment où on arrive à la fin de Soukot. À la fin de Soukot, on s'est déjà habitué à cette atmosphère de sainteté magique et magnifique. On est habitué, Akadosh Baruch Hu il sait que ça y est, on est habitué, il sait qu'on se sent bien. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Et là, Akadosh Baruch Hu il nous dit ça, ça suffit. Ce n'est plus la peine d'avoir toutes ces mitzvot-là. Maintenant, vous êtes des bnebaïd, vous pouvez être à la maison, vous pouvez supporter cette sainteté tellement grande qui est celle de la soukka, tout va bien se passer. Vous pouvez venir maintenant chez moi à la maison, les mains dans les poches. Ce n'est plus la peine de préparer beaucoup de nourriture et de préparer plein de grandes choses et des festins. Maintenant, vous êtes tranquille, vous êtes chez vous à la maison. Et ça, c'est le principe qu'on retrouve dans beaucoup d'endroits. On nous dit par exemple que On dit Hachem, il a voulu donner du mérite au peuple juif. C'est pour ça qu'il leur a donné une multitude de Torah et de mitzvot. Un jour, il y a un insolent qui a dit mais si vraiment Hachem, il a voulu nous donner du mérite, qu'il nous foute la paix. Tellement de mitzvot. Le matin, tu te lèves, Modéani, Asher Yatsar, les Tiyat Yadaim, la Tfilah, le Minyan, le machin, le truc. Si vraiment Hachem, il nous aime, qu'il veut nous donner du mérite, qu'il nous reste tranquille. Pourquoi tellement de mitzvot ? C'est quoi le sens de cette bracha-là ? Il y a beaucoup d'explications qui sont données. L'une des explications qu'on donne, on dit un jour, il y avait un enfant qui agaçait son père parce qu'il avait envie de voyager aux Etats-Unis. Maintenant, le père, il habitait en Israël, dans un endroit qui était à peu près protégé. Il se dit, si j'envoie mon fils maintenant aux Etats-Unis, il va arriver là-bas à New York avec toutes ces rues, avec tout ce qu'il y a à ne pas voir là-bas, avec tous ces machins. Il peut devenir fou. Il n'est pas habitué à ça. Et le fils, tous les trois jours, papa, je t'en supplie, permets-moi de voyager à New York, papa, permets-moi, papa, permets-moi. Le père, il ne savait pas quoi faire. Un jour, il a eu une idée. Il savait que son frère qui habitait aux Etats-Unis se ferait un plaisir de le recevoir. Il appelle son frère, il lui dit, écoute, mon fils, il me saoule, il a envie d'aller aux Etats-Unis, il n'y a rien à faire. J'aimerais qu'il aille chez toi, mais je t'en supplie. Vérifie bien ce qu'il fait le soir, vérifie bien ce qu'il fait le jour. Fais en sorte qu'il ne fasse pas de bêtises parce que vraiment, ça serait trop, trop dommage. Le frère dit, ne t'inquiète pas, je m'occupe de tout. Le jeune voyage, il arrive chez son oncle et dès qu'il arrive chez son oncle, son oncle lui dit, je suis très heureux que tu sois là, tu es là pour deux semaines. J'aimerais juste te dire, je t'ai fait un programme. Tu es venu, moi je ne t'ai rien demandé de payer, tu es hébergé chez moi, alors je vais te demander quand même des services. Et lui fais un programme. Le matin, à telle heure, on va à la Tfila. Après, je te demande d'aller à la poste et d'envoyer telle et telle chose. Après, machin, tu dois étudier avec un tel, tu dois aller machin, tu dois aller truc, toute la journée, il va donner des choses à faire. Tous les jours. Le jeune, à la fin du voyage, il a été voir son oncle, il a dit, écoute, tu ne crois pas que tu es un peu exagéré ? Je suis venu ici pour voir la beauté de New York, pour voir la grande matérialité de New York, pour voir ce qu'il y a de nouveau là-bas, à part le York, qu'est-ce qu'il y a de new là-bas. Qu'est-ce que tu fais toute la journée ? Ta, 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 tu m'as tué. Tu m'as tué. Alors, l'oncle lui dit, je vais te dire la vérité. Tu viens dans un endroit dans lequel il y a tellement de tentations et de séductions et de choses matérielles, tellement, tellement, tellement de choses. C'était dangereux pour toi. Toi qui habites en Israël, à Jérusalem, qui es protégé, qui es dans des endroits dans lesquels tout va bien, j'ai eu très peur pour toi. Alors, je me suis dit, je vais te donner tellement de choses à faire que tu n'auras même pas le temps de penser à faire des bêtises. Tu n'auras même pas le temps de t'ennuyer et d'aller chercher tout type de clubs et de machins, etc. C'est ça, mon intention. D'Isra Hamim, Ratsa, Kadosh, Baruch Hu, les Akkot et Israël. Hachem, il a voulu nous donner du mérite. Ça veut dire quoi ? Il savait qu'on était dans un monde matériel, dans un monde dans lequel on avait beaucoup, beaucoup de tentations et de séductions et compagnie et compagnie. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il nous a fait un cadeau. Il nous a dit, je vous demande d'accomplir des mitzvots du matin jusqu'au soir. Plus on a de mitzvots, moins on aura le temps de penser à faire des bêtises. Plus on sera préoccupé et on sera investi dans nos mitzvots, moins on pourra perdre du temps à faire d'autres choses. Hachem, il nous aime. Hachem, il veut pouvoir nous donner une grande part de Olam Abba. Hachem, il veut dans ce monde-ci qu'on soit heureux et qu'on soit joyeux et qu'on soit bien. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem ? Il nous a donné une multitude de mitzvots pour qu'on reste lié à lui. Premier jour de Soukhot, on avait besoin de plein, plein, plein de mitzvots pour rester connecté à lui. Le deuxième jour de Soukhot, on pouvait déjà un petit peu moins. Le troisième jour, encore un petit peu moins. On arrive à cheminer à Tzéret, on n'a plus besoin qu'à viachol de mitzvots particulières. On est arrivé à un état dans lequel on est très proche d'Hakadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce qui se passe le jour de Rosh Hashanah. Le jour de Rosh Hashanah, on s'adressait à Kadosh Baruch Hu. C'était pathétique, ce texte-là qu'on récitait, le jour de Rosh Hashanah. On disait à Kadosh Baruch Hu, écoute, aujourd'hui, c'est le jour où tu as créé le monde. Aujourd'hui, tu nous juges. Et là, on disait, Peut-être que tu nous juges comme étant des enfants, peut-être que tu nous juges comme étant des serviteurs. On disait, Hachem, si on était enfants, soit sympa, soit miséricordieux avec nous comme un père avec son fils. Mais si on est comme des serviteurs, nos yeux sont suspendus vers toi, on attend, on attend et on espère que tu nous donneras des bonnes nouvelles. Ça, c'était Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, avant que nos fautes soient expiées, avant qu'on rentre dans la souka, avant toutes ces choses particulières, on avait encore un doute. On est des enfants, on est des serviteurs. Et à vrai dire, ça dépendait beaucoup de notre état d'esprit à nous parce qu'Hachem, il est prêt à être notre père. Tout dépend si nous on accepte d'être ses enfants. Mais bon, ça c'est l'objet d'un autre cours. On arrive à Soukhot. On rentre dans la souka d'Akadosh Baruch Hu. Et après Soukhot, on rentre mieux que ça, dans la maison d'Akadosh Baruch Hu. On n'a même plus besoin de souka. On est dans la maison elle-même d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on est déjà tous comme des enfants. On est Kebanim. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et il faut savoir que, et c'est le Midrash qui nous le dit, le Midrash il dit au début on a encore un peu honte, quand on est des invités. À la fin, Shminyat Sereh, c'est fini. Plus besoin d'amener les corbanotes. Maintenant, on est les Bnei Bayit. On est les membres de la famille d'Akadosh Baruch Hu. La camarade raconte à un Sereh Taanid qui est un Rav qui lorsqu'il priait, il pouvait prier longtemps et longtemps, etc. Et Akadosh Baruch Hu il ne répondait pas automatiquement, favorablement, à sa demande. Il y a un autre Rav qui est arrivé. Lui, il a prié comme ça en deux temps, trois mouvements. Akadosh Baruch Hu il a accepté cette fila. Alors l'autre, il a fait un peu la grimace, vous imaginez. Il a dit, je ne comprends pas. Moi, je demande, et toi Hachem, genre tu me boudes. Lui, à peine, il ne demande pas, déjà tu l'exhaustes. Comment ça se fait ? Et le Rav, il a dit, écoute, je vais te dire la vérité. Ce n'est pas que moi, je suis plus grand que toi. Non, je ne suis pas plus grand que toi. Mais c'est que moi, je suis comme un évêque de l'Iphner Rabot. Moi, mon comportement avec Akadosh Baruch Hu je suis un serviteur. Un serviteur qui peut rentrer à la maison quand je veux. Je peux rentrer chez mon... Je suis comme un Ben Baït. Je suis comme quelqu'un qui rentre à la maison sans arrêt. Toi, c'est autre chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier à être un Ben Baït. Tu peux rentrer quand tu veux. Ce n'est pas la peine de demander la permission. Tu tapes à la porte, Akadosh Baruch Hu tout de suite, il t'ouvre la porte. Et bien ça, c'est la situation dans laquelle on est. Avant, on était serviteur. Un serviteur, il faut qu'il demande des rendez-vous, il faut qu'il attend, quand tu es Ben Baït, tu peux rentrer quand tu veux, Akadosh Baruch Hu, tu peux demander là ce que tu veux. Ça, c'est ce que Chachamim nous enseigne. Et c'est ça, la chose qu'il y a de particulière à Shemini Atzeret. Donc, si on résume pour l'instant l'idée qu'on a essayé de développer, il y a ici un processus. On commence avec Elul Rosh Hashanah, on se prépare au jour qui est Yom Kippour, le jour dans lequel on va obtenir expiation. Avant Kippour, on est plein de fautes. C'est vrai qu'on est en train de faire tes chauvas et tout, mais on n'a pas encore obtenu l'expiation. On est plein de fautes, impossible de rentrer dans la soukha d'Akadosh Baruch Hu, ça risque de faire un court-circuit. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On attend Kippour sagement, patiemment. Il y a Kadosh Baruch Hu, il nous efface nos fautes. Ok. Hashem, il a effacé les fautes et Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? À ce moment-là, on est apte à rentrer intensifier, intensifier. Comme ça, vous pouvez commencer à vous mettre à la hauteur. Mettez-vous à la hauteur, faites des mises autres et des mises votre. À la fin, ce qui se passe, c'est qu'il y a Shemini à Tseret. Shemini à Tseret, ce jour-là, il dit, vous allez me manquer, donc je vous demande de rester. Et ce jour-là, Hashem, il nous fait rentrer chez lui à la maison. Il n'y a même plus de tsukha. On rentre chez lui à la maison. Et ce jour-là, on se réjouit avec la Torah, on va arriver à ça tout de suite. Et ce jour-là, Akadosh Baruch Hu, il nous dit que c'est le jour dans lequel, maintenant, c'est bon, on est des enfants. On n'a plus besoin de rien. Hashem, il est heureux d'être avec nous à ce moment-là et il n'est qu'avec nous. La question qui va se poser, c'est, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous alors pendant ce Shemini à Tseret ? Parce qu'on a posé une question. On a dit, a priori, il y a un très grand danger. C'est quoi le grand danger ? Même pas un danger, il y a un problème. C'est quoi le problème ? Hashem dit, vous allez me manquer. Ok, donc qu'est-ce qu'on dit à Hashem ? Allez, on va faire un jour de plus. Ok, au bout d'un jour, on va lui manquer. On a posé la question au début. Qu'est-ce qu'on a gagné à faire ce Shemini à Tseret ? Enfin, il vient de Chachamim et il donne une idée vraiment très, 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 très belle. Il nous dit, c'est quoi le travail de Shemini à Tseret ? Le travail de Shemini à Tseret, c'est de prendre toute la joie de la fête de Soukhot, toute l'intensité de la Soukha, toute l'intensité de Yom Kippour et compagnie, de prendre tout ça, de sortir de la Soukha et de prendre tout ce bagage avec nous à l'intérieur. Jusqu'à présent, c'était une période très particulière, la période des fêtes. Pendant les fêtes, tout allait bien, on était heureux, joyeux, tout allait bien. Maintenant, on va rentrer dans le monde profane en quelque sorte, dans les mois dans lesquels il n'y a plus de fêtes, il n'y a plus de proximité. Qu'est-ce qu'on va devoir faire pendant ce Shemini à Tseret ? On va devoir faire en sorte de se servir de ce bagage-là qui est le bagage de tous les Yomim et Nouraim pour pouvoir continuer pendant toute l'année à fonctionner comme étant des bons juifs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que au moment où on va quitter la souka, ce n'est pas qu'on quitte la souka pour dire « Allez, halas, on en a marre de la souka, c'est fini, allez, à l'année prochaine. » Ce n'est pas ça. C'est qu'en quittant la souka, on prend tout ce qu'on a gagné comme énergie spirituelle et on les amène avec nous à la maison de la Kadosh Barucho. La question c'est « Mais comment on fait ? » La souka, c'est un monde qui est éphémère. La souka, c'est un monde dans lequel on a rabaissé la matérialité. Donc ok, quand tu es dans ta souka et que tu as chaud et que tu as froid et qu'il faut aller un quart d'heure à la synagogue pour avoir la souka et que ceci et que cela. Alors tu peux encore quelque part sentir du goût au spirituel. Mais dès qu'on va re-rentrer à la maison, chers amis, qu'on va arriver avec toute notre matérialité, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, avec notre travail qu'on va reprendre avec tout ça, on risque de se déconnecter de la caloche et c'est dangereux. Tant qu'on était qui pour, après tout de suite on n'a plus de fautes, après on doit acheter l'arbat à minime, on doit construire la souka, on doit machin, on était occupé, on n'avait même pas le temps de fauter. On n'avait pas l'idée de fauter, ça ne nous venait même pas à l'esprit cette idée de fauter. Mais maintenant qu'on va retrouver la matérialité et depuis déjà Simchat Torah, on va rentrer dans ce monde matériel, on va re-rentrer dans les maisons, on va dire au revoir à la souka, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là ? Et bien à ce moment-là, c'est dangereux. C'est dangereux, on risque de tout perdre. Tout ce qu'on a gagné pendant tous ces jours-ci, quelquefois ça peut se détruire en quelques jours de matérialité. Quel est notre devoir durant ce jour-ci ? Et bien le devoir, et c'est là que vous allez voir comment on va répondre très joliment à la question, le devoir, ça va être de dire à Kadosh Baruch Hu, de quoi t'as peur à Kadosh Baruch Hu ? Qu'on te quitte, on ne te quittera pas. On va continuer à rester avec toi. Hachem, il a la ramma. Le septième jour, il dit, c'était tellement beau. Regardez comment c'est beau. Tous les juifs du monde dans les Batek Nesiyot, à Yom Kippour, même les gens les moins religieux, tous les gens qui se rapprochent à Kadosh Baruch Hu, Soukhot, les gens, même ceux qui ne sont pas hyper religieux, ils vont dans la souka, ils mangent un petit peu de pain, ils font quelque chose. C'est extraordinaire cette période-là, une période vraiment dans laquelle on vibre avec à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il dit, mais vous allez manquer maintenant, ça y est, vous allez reprendre votre train-train, vous allez repartir dans votre matérialité, vous allez m'oublier. Là, qu'est-ce qu'on dit à Kadosh Baruch Hu ? Et c'est là la dimension de Simchat Torah. Là, on va dire à Kadosh Baruch Hu, non, on va rester avec toi. Et comment on va faire pour rester avec toi ? On va introduire la notion qui s'appelle Simchat Torah. C'est quoi Simchat Torah ? Comment Simchat Torah, ça va nous aider à garder avec nous toute cette atmosphère et tout ce qu'on a gagné pendant ces jours-ci ? Eh bien, ce n'est pas compliqué. Est-ce que vous avez déjà vu des gens ? Je ne sais pas, dans tout type d'école dans laquelle on apprend le droit et compagnie. Est-ce que vous avez déjà vu des avocats se promener avec leur livre de droit et commencer comme ça à danser, à danser, on est heureux, grâce à ça, on est des avocats, machin ? Il faut les envoyer chez les psychiatres si vous les voyez faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait à Simchat Torah ? Non, soyons honnêtes. On prend un Sefer Torah, un livre de loi, et puis on danse, et on danse, et on s'excite, et on est joyeux avec. On est devenu fou. C'est quoi en fait l'idée de Simchat Torah ? La idée de Simchat Torah, ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'on a réussi à gagner pendant toute cette période-là, tout ce qu'on s'est élevé, on va continuer à vivre avec ça pendant toute l'année. Mais comment ça va être possible ? Grâce à la joie. Grâce à la Simchat Torah. Parce que si jamais on a l'impression que la Torah, elle nous casse les pieds, et qu'elle est là pour nous embêter, et qu'Akadosh Baruch Hu nous attend au tournant, et que, et que, et que, et que, comment vous voulez que j'accomplisse les mitzvot, moi ? Ça ne m'intéresse pas. Et donc, je risque d'oublier les mitzvot, je risque d'arrêter d'étudier la Torah, je risque d'arrêter de faire des bonnes choses. La solution de Simchat Torah, ça consiste à dire nous maintenant, on va se renforcer dans la joie de la Torah. On va essayer de se rappeler combien cette Torah, elle est bonne, combien elle est à notre avantage, combien cette Torah, elle est importante, et combien on est heureux. Parce qu'on ne peut pas être heureux d'avoir reçu la Torah si on n'est pas conscient de sa grandeur. On ne peut pas être heureux pour quelque chose dont on n'est pas conscient combien il nous apporte dans notre vie de tous les jours. On ne peut être heureux que de quelque chose dont on est conscient de la grandeur. C'est la raison pour laquelle vient Chachamim et ils nous disent que le jour de Simchat Torah, c'est en fait une réponse à la problématique. Hachem, il vient à la fin de Soukhot, il dit les enfants vous allez me manquer parce que ça y est vous allez rentrer dans votre matérialité et donc je ne sais pas ce qu'on va faire. Alors nous on dit on va faire un jour mais on n'a rien gagné. Le jour d'après Hachem il va être triste. Non, ce jour-là on va dire à Kadosh Baruch Hu Hachem on ne te quitte pas, ne t'inquiète pas. Tu crois qu'on va te quitter ? On ne te quitte pas. Maintenant on va prendre avec nous un bagage qui va nous accompagner toute l'année. Comment il s'appelle ce bagage de toute l'année ? Il s'appelle Simchat Torah. Grâce au fait qu'on va se remporter pendant cette période-là, et bien Be'ezrat Hachem on va réussir à gagner quelque chose. C'est de pouvoir continuer à accomplir les vertus du monde. La Torah, elle protège. La Torah, elle nous guide dans toutes les questions de notre vie. La Torah est là. Quoi dire ? Mais le problème c'est que quoi ? Trop souvent on est indifférent. On est indifférent, on accepte de consacrer une petite heure le samedi après-midi pour étudier. Généralement, au bout d'un quart d'heure on est déjà complètement endormi, en train de ronfler. Et puis voilà, c'est ça qu'on est prêt à donner pour la Torah. C'est dommage. La Torah qui est prête elle-même à tout nous donner. Qu'est-ce qu'on fait ? Pendant Simchat Torah on se réjouit. Comme pour dire cette Torah, elle est importante. C'est cette Torah qui nous protège contre le Yed Serhara. Pourquoi nous on n'investit pas assez ? Parce qu'on n'est pas conscient de sa grandeur. Quand on est conscient de sa grandeur et c'est ce qu'on essaye de se rappeler pendant Simchat Torah, quand on danse tellement et tellement et tellement avec la Torah, c'est pourquoi ? Pour essayer de se rappeler de toute cette chose-là. Et donc quoi ? Et donc, la Simchat Torah, c'est elle qui nous permet de continuer Bezrat Hashem. Il est écrit Ça veut dire quoi ? Tu te réjouiras pendant la fête et tu ne seras que joyeux. Bah, si tu te réjouis, tu n'es que joyeux. Pourquoi ça peine de me dire tu te réjouiras, tu ne seras que joyeux ? Alors, Chachamim, il veut le dire et on nous dit que Ach, tu ne seras que, ça vient inclure le jour de Shemini Akseret. Alors, on ne comprend plus rien ici. D'abord, on sait que Ach, en général, Ach, ça vient exclure, ça ne vient pas inclure. Alors, ça vient exclure qu'il faut être joyeux. Au contraire, on te dit qu'il faut être joyeux ce jour-là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et Chachamim, ils disent, non, pendant la soukot, tu es joyeux, avec ton loulav, ta soukot, ton étranc, tu es joyeux. A Rosh Shana, tu peux aussi être joyeux avec ce que tu veux, avec tes mitzvot. Mais Ach, à Shemini Akseret, tu n'as rien. Tu n'as rien pour être joyeux. Tu n'as aucune mitzvah particulière. Eh bien, c'est là où tu n'as rien que tu peux vraiment être joyeux et que ta joie, elle a vraiment un sens. Ta joie de Shemini Akseret, elle a un sens. Mais Rachid dit quelque chose de très particulier. Il dit, ça veut dire quoi, Vesamarta Bechagecha ? Il dit, toi, tu dois faire un effort. Tu dois faire l'effort d'être joyeux autant que possible. Si toi, tu fais l'effort de te réjouir autant que possible, tu as une promesse. De la part d'Akadosh Baruch Hu, c'est que tu seras joyeux. Ach, il t'aidera à être joyeux. Il y a tellement de gens qui disent, j'aimerais être heureux, j'aimerais être joyeux, j'aimerais être gai, mais je n'arrive pas. C'est sûr, c'est un cadeau d'être joyeux. Mais comment on mérite ce cadeau ? Vien Rachid sur place et il dit, Vesamarta Bechagecha ? Si toi, tu fais un effort pour être le plus joyeux possible, pour comprendre que la Torah, c'est la chose la plus réjouissante du monde, et bien là, tu peux être sûr qu'ensuite, tu seras joyeux et tout se passera bien. J'aimerais donc répondre aux questions qu'on a posées. On a posé la question pourquoi on n'a pas de mitzvah à accomplir ce jour-là. On a compris. En quelque sorte, on n'a plus besoin de ça. C'est un peu comme les femmes. On dit que les femmes, elles sont dispensées de mitzvot qui dépendent du temps. On dit pourquoi ? Alors bon, celui qui dit pourquoi, c'est qu'il ne sait pas c'est quoi une femme ? Une femme et le temps, ça ne va pas toujours ensemble. Mais non, je rigole. Pourquoi les femmes, elles sont dispensées ? C'est très simple. Les femmes, elles sont tellement connectées à Kadosh Baruch Hu qu'en quelque sorte, elles n'ont pas besoin d'autant de mitzvot que les hommes. Les hommes, ils sont sans arrêt dans leur argent et dans leur travail et dans leur traloid et dans leur machin. Donc eux, ils ont besoin. Allez, midra, arvi, taf, fais aussi. Comme ça, le Rav, Shemshon Refa Elir, il explique. Les femmes, elles n'ont pas besoin de tout ça. Les femmes, elles sont connectées à Kadosh Baruch Hu naturellement. C'est un petit peu l'idée qui nous accompagne ici durant cette fête-là. On n'a pas besoin, on n'a plus besoin à Simcha Torah de tout ça. Ça y est, on est connecté. Après toute cette démarche-là qui a commencé avec le mois de Elul et qui s'achève à Simcha Torah, on n'a plus besoin. Maintenant, on est proche d'Akadosh Baruch Hu. On rentre dans la maison d'Akadosh Baruch Hu, on est en Khederi Hu dès qu'Akadosh Baruch Hu. On a dit, mais on a gagné quoi ? Hachem, il nous a dit vous allez me manquer. On lui dit, ok, allez, encore un jour. Et alors, au bout d'un jour, on va encore lui manquer. Réponse non. Hachem, il avait peur qu'on s'en aille, qu'on finisse, qu'on détruise la souka et qu'on retrouve notre train-train habituel. Nous, dans Simcha Torah, dans Shemini Atzeret, on dit Hachem, ne t'inquiète pas Hachem. On est conscient du cadeau que tu nous as offert en nous expiant nos fautes à Kippo. On est conscient de l'état auquel on s'est élevé grâce à Soukot. Maintenant, on reste avec toi. On reste collé avec toi. On reste chez toi. Et chez nous, à la maison, on rentre la souka et on rentre toutes les autres choses. Et ça, c'est l'idée importante. Il y a écrit dans les Zohar Akadosh. Et ce Zohar Akadosh, c'est une mitzvah de le diffuser autour de vous. C'est une mitzvah, c'est un Zohar Akadosh. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans l'un des textes les plus sacrés qui puissent exister, il écrit des mots très clairs. Je vous l'ai dit dans les mots. Il parle là-bas de Shemini Atzeret. Il dit Toute personne qui se trouve seule avec Akadosh Baruch Hu durant cette fête de Simcha Torah, tout ce qu'il demande, Akadosh Baruch Hu, il lui donnera. Ce n'est pas une promesse du Admor untel ou de Rav untel. C'est le Zohar Akadosh. Il fait dire à Akadosh Baruch Hu une promesse que tout ce qu'on demandera ce jour-là, si on est proche d'Akadosh Baruch Hu durant ce jour-là, Akadosh Baruch Hu il nous le donnera. Et c'est pour ça d'ailleurs que tous les Chachamim ils disaient attention, il ne faut pas perdre une minute de ce jour-là. C'est un jour tellement important. Il ne faut pas perdre une minute. Et pourquoi Abéhemet ? Pourquoi ce jour-là si on serait joué avec Akadosh Baruch Hu tout ce qu'on demande à Hachem qu'à Viachol il est obligé de répondre présent ? Le Midrash dans l'Elkout de Shimoni il dit que ce jour-là où Hachem il nous ouvre les portes de sa maison. On n'est même plus dans le hall. On est maintenant à la maison, au salon avec Akadosh Baruch Hu. Chachamim ils disent O'Sha'ana Shemini Atzeret c'est Heder Ihud. Vous vous rappelez le Khatan et la Kala ils étaient sous la Chupa et il y avait tout le monde il y avait les photographes il y avait les gens qui chantaient machin. D'un coup ils vont rentrer dans le Kheder Ihud un endroit dans lequel personne ne doit rentrer que le Khatan et la Kala. Imaginez qu'un serveur rentre et qu'ils disent dites-moi vous pouvez me donner un petit quelque chose ou vous voulez un gâteau ? Ils sont tranquilles. Kheder Ihud maintenant on est seul toi et moi le Khatan et la Kala. Chachamim ils disent Shemini Atzeret c'est Heder Ihud entre Kala l'Israël et Akadosh Baruch Hu. Pendant Soukhot il y a les nations du monde qui ont ainsi une part. Shemini Atzeret Simcha Torah Hachem avec le Kala l'Israël. La Torah elle concerne que le Kala l'Israël. La Torah telle qu'elle est elle n'a été donnée à personne au monde à aucune autre nation. Simcha Torah c'est la Simcha du Kala l'Israël avec Akadosh Baruch Hu. Il y a écrit que ce jour-là dans le Midrash où Hachem il ouvre les portes où on est enfin en Khedar Ihud mais on peut demander ce qu'on veut. Hachem il est là il nous a ouvert les portes il est tranquille avec nous il est heureux on est les seuls personne n'est là il n'y a même pas de photographe il n'y a même pas de médias il n'y a rien il y a nous et Hachem on peut demander ce qu'on veut. Et ce qu'on demande ce jour-là à Akadosh Baruch Hu Hachem il le donne. Vous savez que il y a écrit qu'à Simcha Torah la coutume c'est de sortir tous les chiffres de Torah qu'il y a dans le Haron Kodesh il y a les communautés dans lesquelles ils ont 20 chiffres de Torah dans certaines yeshivot 25 ils les sortent tous écrit dans Chazal pourquoi on demande de tout sortir le Yesod Yussef il explique et il dit parce que à Simcha Torah en quelque sorte Akadosh Baruch Hu il ouvre toutes ses portes toutes les portes tous les tuyaux il les ouvre donc nous d'une part on est heureux avec la Torah donc on sort toute la Torah toutes les Torah qu'on a et en quelque sorte Akadosh Baruch Hu ce jour-là un peu comme un père qui aime son fils il lui offre tout ce qu'il a à lui offrir tiens je te donne et encore et encore et bien ce jour-là Akadosh Baruch Hu il ouvre tout ce qu'il a à donner tout le Haron Kodesh on sort tous les sfarim ce jour-là pour se réjouir avec Akadosh Baruch Hu donc ce jour-là c'est un jour dans lequel Hachem il est prêt à nous donner il veut nous donner il a envie de nous donner le ritz de Lubavitch il disait quelque chose de très intéressant il disait à Simcha Torah qu'est-ce qu'on fait ? on danse avec la Torah comment on appelle ces danses-là ces fameuses danses autour de la Torah qui est-ce qui peut m'écrire là sur le tchat comment on appelle ces danses en hébreu ? il y en a 7 ah personne peut écrire là ? c'est pas grave je vais vous le dire quelqu'un peut me dire ? ces danses s'appellent les Akafot c'est quoi des Akafot ? Akafot ben voilà c'est ça c'est tourné autour de la Torah mais ça veut dire quoi le terme les Hakif ? si vous voulez apprendre un petit peu que vous voulez que je vous épargne un petit peu de Ulpan quand vous viendrez en Israël bientôt et que vous ferez votre Aliyah pour ceux qui ne sont pas déjà là c'est quoi les Hakif ? quand on dit par exemple Asur la Kaha de Béakafa les Hakif c'est faire une avance quand par exemple je vais voir le ouais c'est tourné vous avez raison quand vous écrivez c'est tourné mais c'est pas que tourné quand je vais voir par exemple un épicier et je lui dis tu peux me faire Béakafa ? Béakafa ça veut dire tu peux me faire une avance genre tu notes sur ton carnet que je te dois tant et tant et je te paye et quand vous irez en Israël par exemple dans certains endroits que vous verrez par exemple des endroits dans lesquels on nous dit tel livre est à vendre à 20 shekel celui qui veut qu'il mette 20 shekel dans la tirelire souvent écrit on ne peut pas prendre en Akafa ça veut dire quoi ? il n'y a pas d'avance si tu veux prendre tu payes tout de suite pas je paye dans 3 jours les Hakif ça veut dire faire une avance vient le Ritz de Lubavitch et il dit vous savez ce qui se passe pendant les Akafots il se passe quelque chose d'extraordinaire c'est qu'Hachem il est prêt à nous faire des avances sur tout ce qu'on lui demande on lui dit Hachem donne moi la santé Hachem il donne je te donne je te fais confiance je te fais confiance je note je te fais confiance je veux avoir telle chose telle guérison telle chose tout ce qu'on demande à ce moment là si on demande du fond du coeur si on demande en étant conscient qu'Hakadosh Baruch Hu il peut nous le donner si on demande en étant conscient que c'est le jour dans lequel on est vraiment particulièrement lié à Kadosh Baruch Hu ce jour là Hachem il donne et il dit le Rav il dit pourquoi ? il dit parce que l'épicier il n'est pas prêt à avancer à tout le monde il est prêt à avancer uniquement aux gens dont il sait qu'ils rembourseront ce qui ne rembourse pas il ne lui fera pas d'avance il lui dira il n'y a pas d'Akafa il dit il nous fait confiance on vient de sortir de Kippour toutes nos fautes et nos tralouides et nos averotes il les a enlevées maintenant on a regagné la confiance d'Akadosh Baruch Hu à Kippour et à Soukot on a regagné la confiance d'Akadosh Baruch Hu maintenant qu'est-ce qui se passe ? Hachem il dit allez pendant Simchat Torah je suis prêt à faire des Akafots ce que tu veux Akafot demande 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 est-ce que tu donnes Bézrat Hachem je suis prêt à te le donner évidemment après il faut payer il faut être à la hauteur il faut continuer toute l'année à accomplir nos promesses du Yom Kippour Yom Kippour ont été très beaux comme ça on avait des promesses on avait des engagements il faut réussir Bézrat Hachem à les respecter mais en tout cas l'idée est là le jour de Simchat Torah et j'aimerais Bézrat Hachem m'arrêter sur cette idée c'est donc un jour dans lequel le travail principal c'est de se trouver le plus proche possible à Kadosh Baruch Hu avant c'était dehors dehors dans les soukottes on fait du bruit on chante tout le monde nous entend c'est tout le monde et les goyim aussi ils ont une part et tout on arrive dans le phénomène de Sheminiyat Tseret c'est le phénomène dans lequel on est chez soi chez soi à la maison le phénomène dans lequel moi je suis seul avec toi Kadosh Baruch Hu que personne ne me dérange c'est ça l'essence de la fête de Simchat Torah on vient de sortir d'une fête de soukottes dans laquelle d'une part dans beaucoup d'endroits les bâtés qu'nésiots sont fermés dans laquelle en plus il paraît qu'il a beaucoup plu à Paris à Marseille je ne sais pas comment ça s'est passé exactement mais l'impression elle est un peu difficile Hachem il nous ferme nos bâtés qu'nésiots Hachem maintenant il nous ferme aussi nos soukottes parce que quand il pleut c'est que Hachem il ne veut pas de nous en quelque sorte d'une certaine façon évidemment il y a beaucoup de textes de Khazal qui veulent dire qu'il ne faut pas comprendre ça au pied de la lettre mais en tous les cas on avait un petit peu cette impression là qu'on voulait sortir et qu'on voulait faire tout de façon publique et qu'on voulait être avec tout le monde et qu'on ne pouvait pas maintenant qu'on sache c'est vrai qu'à Simchat Torah on aime danser on aime s'embrasser on aime porter sur les épaules les uns les autres etc mais ce n'est pas ça l'essentiel l'essentiel ce jour là c'est d'être véritablement joyeux du fait qu'on a mérité d'être juif du fait qu'on a mérité d'avoir la Torah du fait qu'on a mérité ce jour là d'être en Kheder Yichou dans Symbiose avec Akkadosh Baruchou c'est des cadeaux extraordinaires si quelqu'un se dit ouais mais ça va manquer les danses c'est vrai ça va manquer à tout le monde mais au passage personne ne dit qu'on ne pouvait pas danser cette année si on est à deux mètres les uns des autres et si on est dans un endroit ouvert en tout cas c'est les lois en Israël et c'est ce que les rabbinies m'ont demandé de faire et si on ne se donne pas les mains les uns les autres quand on nous parle du Gaël de Vilna et qu'on dit qu'il dansait il écrit que le Gaël de Vilna il dansait ce jour là il écrit qu'il dansait très fortement et qu'il prenait la Torah il écrit qu'il donnait la main aux autres il écrit qu'il dansait avec le Sefer Torah et qu'il s'excitait etc donc il faut savoir et Bezrat Hachem j'aimerais qu'on reste avec cette idée là le Rav Paladji il dit pourquoi ? il n'y a pas de jour où Hachem il répond présent à notre filote il exauce notre filote autant que ce jour là donc je vous demande c'est vrai que c'est un peu rasera les circonstances dans lesquelles les choses se passent moi personnellement j'aime bien aller à Simchat Torah dans des yeshivot dans lesquels les hakafot elles durent 4 heures sans exagération de 9 heures du soir à 1 heure du matin et le matin rebelote de 9 heures du matin à 1 heure et ensuite rebelote l'après-midi à Minchal là c'est déjà plus 4 heures parce que les gens ils sont fatigués et puis après il y a l'hakafot regardez un petit peu combien on insiste avec cette Simchat Torah parce que c'est un jour de joie le Harizal il se réjouissait tellement avec ces hakafot là et dès qu'il voyait un Betekneset dans lequel il dansait il rentrait et il dansait avec eux c'est un jour extrêmement particulier cette année visiblement on ne pourra pas danser à 400 personnes 500 personnes avec la Torah on ne pourra pas on devrait être en petit comité mais n'oublions pas que ça ne contredit pas du tout l'esprit de Simchat Torah l'esprit de Simchat Torah c'est avoir une joie intérieure une joie qui est de pouvoir se retrouver avec nos familles et avec Akadosh Baruch Hu alors même si on est en petit comité qu'on se trouve avec Akadosh Baruch Hu présent avec lui qu'on soit heureux et joyeux compris de tout notre coeur pour avoir le droit à Bezrat Hachem à toutes les bonnes choses Hachem il a beaucoup beaucoup de choses à nous donner et comme tout Hachamim nous font remarquer et nous disent qu'on ne s'inquiète pas cette période de Corona c'est juste quelque chose qui va introduire des choses beaucoup plus joyeuses et beaucoup plus heureuses et on y croit à Bezrat Hachem il y a Iratson qu'on ait le droit de bien 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 vivre ce jour-là dans la joie c'est un jour qui concerne tout le monde ce jour-là ce n'est pas le jour et al-midi Hachamim ce jour-là c'est le jour de tout le clal Yisraël la coutume le jour de Simchat Torah c'est que tout le monde monte à la Torah même celui qui ne sait pas lire pourquoi ? parce que c'est le jour dans lequel tout le clal Yisraël a le droit de se retrouver présent avec la Kadosh Baruch Hu profitons à fond de tout cela à Bezrat Hachem et je vous remercie de votre attention à très bientôt et Hachamim